La réforme du champ religieux La réforme du champ religieux vient pour accompagner les réformes globales que connaît le Maroc. Cette réforme s'est installée dans le cadre d'une théorie qui s'intitule la théorie de l'intégration de l'espace religieux dans l'espace public. Cette réforme vise à intégrer l'espace public et être un acteur de l'espace public sans avoir l'hégémonie sur l'espace public. Ça c'est le premier point des bases sur lesquelles s'est basée cette réforme du champ religieux. Le deuxième élément c'est qu'il y avait besoin d'une information, d'une communication autour de cette réforme pour qu'il soit adopté, qu'il soit accepté par le reste de la population et les acteurs principaux du pays. Et c'est pour ça qu'il y avait tout un travail de communication envers les citoyens pour qu'ils appréhendent cette réforme. Et aujourd'hui la réforme du champ religieux c'est quelque chose qui est partagé par l'ensemble des Marocains. Et cette réforme elle est insufflée par le commandeur des croyances, sa majestère Rohan Mohamed VI, comme Amir Mouminin, qui lui a mis en place cette vision globale de la réforme du champ religieux dans le respect de la gestion d'un état moderne et dans le respect des référents et des personnes qui devraient parler au nom de la religion et des personnes qui devraient également faire la part des choses et être sur le terrain pour la gestion du religieux. Merci. Merci.